Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomah de Nintendo Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce qui va vous permettre de trouver la tenue de Twilight Princess. J'ai déjà fait deux autres soluce, une pour trouver l'arc crépusculaire et une seconde soluce pour la longue épée crépusculaire. Donc là, on va aller chercher la tenue. Alors elle n'est pas simple à avoir, déjà de une parce qu'elle est dans les profondeurs. Si vous n'avez pas encore ouvert toute la map, je vous conseille vraiment d'aller regarder notre soluce qui va vous permettre d'ouvrir cette fameuse map en quelques heures. C'est hyper rapide, hyper simple. Je vais vous montrer, la mienne est ouverte et vous voyez bien que je n'ai pas fait tout ça à pied. Donc là, on va se rendre dans les profondeurs et en plus, on va devoir se battre contre des ennemis qui résistent. Allez, on commence. Donc la première partie de la tenue, donc moi, vous voyez, j'ai une sorte de croix dessus, en dessous de ma balise. C'est lorsqu'on va dans le ciel, vous pouvez trouver dans des coffres des vieilles maps. Donc c'est ce qui va vous donner des emplacements dans les profondeurs de certains objets. Après, ça vous met des emplacements, ça ne vous dit pas exactement ce que c'est, donc ça aide relativement. Alors, l'idéal, ça va être de partir d'ici, bien évidemment. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait de, si vous n'avez pas ouvert la map, aller voir la soluce pour l'ouvrir rapidement. Sinon, vous allez partir de là. Je dézoome. Et bien, il n'y aura pas d'autre choix que de faire tout le trajet dans les ténèbres pour arriver jusqu'ici. Moi, évidemment, j'ai le point de TP, donc j'utilise le point de TP. Je vais en profiter pour mettre ma tenue des ténèbres, que je vous conseille également si vous ne l'avez pas. Alors, la soluce, pour les profondeurs, elle est vraiment quasi indispensable. On a beau faire des remèdes, ça ne vaut pas les effets des tenues, à mon sens. Allez. Ah, et en plus, là, il y a des... C'est bestioles casse-pieds, mais il y a des esprits démesurés. Donc, évidemment, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il faut les ramasser. Voilà. Donc, la première pièce. En soi, quand on voit comme ça, on se dit, c'est facile, mais la vraie difficulté va être d'ouvrir ce pan de map. Là. Là, il va se trouver la vraie difficulté. Donc, si ce n'est pas fait, vous partez d'ici et vous allez devoir faire votre chemin. Et bon, ça, c'est... Je ne peux pas vous faire une soluce sur comment cheminer. C'est avancer dans les ténèbres et faire son petit bonhomme de chemin, malheureusement. Allez, on enchaîne avec la deuxième. Donc, le point de tépée, ici. Je vous montre en surface ce que ça donne. Si, voilà, si vous n'avez pas fait le sanctuaire, n'hésitez pas. C'est le sanctuaire de Domizuino. On a une soluce. L'abîme se trouve ici. Vous pouvez plonger de cet abîme. Et c'est la racine Onyuse Imode. Je me demande si j'ai prononcé une seule fois correctement le nom d'un sanctuaire ou d'une racine dans le jeu. Allez. Et voilà, les choses du grébus. Je rappelle que ces tenues s'obtiennent également via les amiibos. Vous avez joué à Breath of the Wild, je ne vous apprends rien. Et au cas où, j'ai un article que débloquent les amiibos dans Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo LR. Pareil, n'hésitez pas à aller le consulter si ça vous intéresse. Surtout pour les paravoiles, je dirais. Alors, le dernier. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Celui-là, il va être sympa. Alors, vous pouvez vous lancer dans cet abîme. C'est juste là, en fait. Pareil, vous avez vu des monstres. Vous pouvez, si vous avez envie de les taper pour farmer. N'hésitez pas, en fait. Et, on a un peu de hauteur pour voir où on se trouve exactement. J'espère que ça ne va pas être facile d'accès. J'espère que ça ne va pas être facile d'accès. Donc, c'est quand même déjà assez galère de le faire avec la map ouverte. Donc, lumière. Donc, je n'imagine pas dans le noir. Non, mais vraiment, là, il ne se met pas, si c'est ça. Ah ! Bon, je sens que je vais fabriquer un truc. Ou alors, j'aurais peut-être dû tout simplement passer par là. Tout simplement. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, si vous avez regardé mes solus. J'adore ouvrir les maps, mais dans les profondeurs, je trouve ça vachement redondant. Passer les premières heures où on se dit, c'est cool, c'est tout obscur. Passer les premières heures, après, voilà quoi. Je ne vais pas trouver ça fou. C'est... Comment dire ? Il n'y a pas grand-chose. Comme il n'y a pas de sanctuaire, on peut vite s'ennuyer. Je suis contente d'avoir ouvert la map, totalement. Allez, bon. Bon. C'est l'intérêt, hein, de sauter. Là, je me demande si... J'ai du mal à voir si... En hauteur... J'ai du mal à voir si en hauteur ou pas. Il va vraiment être... C'est l'environnement. en fait c'est pas c'est pas c'est pas Ok, reste. voilà bon j'ai pas besoin de vous dire ce qui m'attend vous voyez en plus c'est l'antre du grilloc bon ils nous ont mis tous les mobs de la surface ils nous les ont mis en bas là où il va être bien bien galère c'est que pour faire du slow motion bon en plus il attaque bien un cache pour faire du slow motion ça va être moins simple que dans le sel on va vite se mettre là bas on peut compter sur link n'importe quoi très très difficile ça va être chaud ne me fait pas tomber allez donc comme toujours une fois qu'il s'est affalé vous prenez votre meilleure arme en sachant que du coup moi les miennes je les ai déjà tapées contre un grilloc justement et que je viens de fail mon attaque chargée on l'enlève pas de ouf en plus j'ai continué tant que je pouvais au sol alors le seul avantage c'est que les attaques quand il met ses coups d'aile il n'a pas m'éjecteur de l'île par contre oui comme il est comme il est miasmatique il vous prend des cœurs il vous grise des cœurs réparer du vitalis ça va sans dire on recommence est-ce que je l'ai bien touché avec le feu je ne suis pas sûre on ne voit plus rien on va bien touché ici oh alors le temps que j'y aille et nanana et nanana c'est pas top de toute façon je n'échapperai pas à sa dernière phase ça c'est sûr je vais reprendre tranquillement une nouvelle arme je vais aller me replacer tranquillement également je dis ça mais je suis loin d'être tranquille il va me mettre un coup c'est évident laisse-moi monter ah ouais allez on recommence en plus là il a les effets visuels ça fait qu'on ne voit rien je vais lui balancer les yeux ça c'est fantastique allez go allez une attaque chargée je ne suis pas trop fan mais je vous conseille quand même pour celui-là d'utiliser au maximum les yeux parce qu'on n'a pas beaucoup de on n'a pas beaucoup d'aptitudes on n'a pas beaucoup de place on n'a pas beaucoup d'endroits pour faire du slow motion donc ça reste ça reste compliqué par rapport au ciel où on peut quand même faire slow motion là je pense qu'il va partir dans sa troisième troisième phase on va voir s'il ne part pas dans sa phase tant mieux oh mais que je suis crue j'ai oublié de remettre un arc c'est pas vrai ça on s'est a changé d'arme mais alors j'ai pas mis l'arc il vous j'ai fait une vidéo pour farmer les arcs de linel alors attention vous avez besoin d'avoir pas certaines compétences mais un certain niveau pour aller vous taper 5 linel à la suite mais moi je vous je vous conseille je parle je parle je fais n'importe quoi je vous ai dit moi je fais pas de montage donc vous pouvez lorsque je fail je fail je vais pas couper donc voilà je vous disais allez vraiment voir cette vidéo pour farmer les arcs ça vous permet d'en avoir 5 d'un coup c'est quand même bien utile alors où est-ce qu'il est il est où aucune idée de où il est allé se mettre ah c'est génial ah il était là une potion alors c'est très très difficile pour moi de quand je suis en combat vraiment je suis vachement focus je parle pas et là c'est pas évident pour moi de parler quand je suis une fille on est censé faire savoir faire plusieurs choses en même temps allez ça me touche pas j'ai un peu loin un peu loin il est où exactement ouais cette phase là elle est terrible vraiment voilà 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 il va falloir la mériter cette tenue est-ce que je suis assez haut pour me le faire là ça devrait le faire avec baby qui passe juste au dessus c'est magique c'est super mignon allez toi tu m'as vraiment saoul les garçons j'ai beaucoup aimé le slow motion de baby juste au dessus c'est vraiment mignon alors je me répète mais lorsque j'ai vu le dragon c'était Wario que j'ai vu la première fois je me suis dit alors lui quand j'aurai bien augmenté mes tenues chez les fées j'aurai un super niveau je vais aller me le taper il doit looter des trucs de malade et j'ai été vachement déçue du loot il n'y a pas de choses pour amalgamer c'est pas ouf à mon sens après une fois que tu as amélioré les tenues ça ne te sert pas à grand chose ce que tu lootes sur les dragons je pense que là dessus l'idée évidemment d'amalgamer est très bonne il n'y a pas de soucis là dessus mais ils auraient dû penser moi par exemple j'adorais farmer les linelles et aller chercher leurs armes ils auraient dû penser à mettre sur des bosses comme ça des choses des choses intéressantes à amalgamer pour les armes voilà alors c'est compliqué l'équipe donc voilà avec la tenue de Twilight Princess voilà donc j'ai fait au mieux pour vous montrer pour vous montrer à quel point ça va être galère d'obtenir cette tenue j'ai gardé le meilleur pour la fin avec le dragon et voilà le cheminement un peu prise de tête bon vous pouvez soit vous jeter dans cet abîme ce qui va vous amener ici soit prendre là cette racine ici qui a un peu de hauteur c'est comme ça vous semble le plus simple et je vous répète vraiment si vous n'avez pas réussi encore à débloquer ce qui est la grosse difficulté c'est vraiment de débloquer la map on va pas se mentir n'hésitez pas à aller regarder notre soluce qui va vous permettre de débloquer toute la map très très rapidement en quelques heures en quelques heures c'est fait voilà si cette soluce vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine soluce bye bye les amis